Au bonheur des hommes, hier soir au Stade Louis II, un prince et un propriétaire main dans la main, une équipe qui communie avec son public et un buteur dans les bras de son entraîneur. Emen Abdenour, le défenseur tunisien, héros d'une soirée à marquer d'une pierre blanche et félicité comme il se doit dans le parking du Stade Louis II. J'étais très heureux d'avoir marqué aujourd'hui. On avait une grande volonté pour faire un résultat positif. Pour toi, les textos de félicitations ? Oui, j'ai beaucoup reçu. L'ancien Toulousain recruté pour 10 millions d'euros avait perdu sa place en début de saison. En être gain de forme, il a brillé face aux zénithes. Il m'a eu du match ? Oui, c'est le mâle du match. Là aussi, c'est le match de France-Ligue. Celui-là, il a apporté bonheur. Ah, c'est l'âle. Je vais donner à mon agent. Ce matin, d'écrassage tout sourire à la Turbie. Emen Abdenour est félicité par Lévin Kurzawa. Il est là, le buteur. Il est là, le buteur. Il est là. Suspendu hier soir, Ricardo Carvallo retrouve Andrea Radji, son habituel partenaire en défense centrale. Le Portugais évoque la prestation de l'Italien et notamment son but refusé pour un hors-jeu très net. Première chance, but. Le grand jeu, c'est comme ça. C'est comme ça. Un occasion, un but. Dommage que c'est hors-jeu. Dommage. Non, pour moi, c'est hors-jeu. Non, c'est hors-jeu. Changement de gant pour Daniel Subasic, le gardien de la défense la plus imperméable de toute la Ligue des champions avec seulement un but encaissé. L'international croate, invité cet après-midi à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, a rencontré ses fans, même les plus exigeants. Je voudrais vous demander quelque chose. C'est 1% de 99% qui vaut. Pourquoi vous ne sortez pas un peu ? De temps en temps, ce que je vous reproche, c'est de ne pas sortir dans la surface. Non, non, non. Pas à vos cours. Pas à vos cours, voilà. Sinon, merci pour tout. Et ce week-end, on va le web. Ça, il faut bien le noter, ça. Un sous-bache, par exemple.